Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour ça, alors attendez, hop, on se retrouve pour le débrief de la conférence de presse, bon les gars, débrief vite fait, il s'est pas passé un truc de fou non plus, il n'y a pas eu un chaos en conférence de presse, il n'y a pas eu une bagarre etc, c'était juste un petit échange mais assez intéressant, et je fais cette vidéo surtout pour revenir plus en détail sur le sens que j'ai voulu donner à mes questions, puisque malheureusement j'ai pas pu le faire à la conférence de presse parce que soit on me prenait le micro, soit on me disait de laisser répondre Fernand, c'est pour ça aussi que je vais revenir un peu sur les coulisses de la conférence de presse pour que vous, de votre point de vue, vous voyez un petit peu ce qui se passe, puisque effectivement, regardez je vais vous mettre à l'écran, là vous voyez que Fernand à l'écran et moi vous me voyez pas, donc vous voyez pas quand on me prend le micro, vous voyez pas ce qu'on me dit de laisser parler etc, donc faut aussi savoir que moi j'étais pas là pour foutre le bordel, j'étais pas là pour foutre le bordel ou faire la polémique pour faire la polémique, sinon j'aurais parlé sans cesse et voilà tu vois j'aurais coupé toutes les deux minutes, mais moi mon but c'était pas ça, mon but c'était vraiment d'être là, poser une question que beaucoup de gens se posent et que personne n'ose poser, j'étais vraiment là pour, tu vois c'était même pas pour foutre le bordel, c'était juste pour poser une question tout simplement. Donc on commence tout de suite, bon juste avant de commencer, déjà je vais vous parler de l'envers du décor entre guillemets, la conférence de presse et on me l'a dit après, donc l'attaché de presse me l'a dit après, je lui dis ouais mais c'est dommage que j'ai pas pu, parce qu'en fait je pose une question à Fernand, il me répond, il digresse complètement, il part sur une autre question et ça on va le voir de toute façon, et je peux même pas contre-argumenter parce que soit on prend le micro, soit on me dit de le laisser parler et après je lui dis mais ça sert à rien de faire ça, pourquoi je suis venu en fait, pourquoi je suis venu poser une question si après on me dit ça et l'attaché de presse me dit oui mais c'était pas un débat, c'était question-réponse, donc effectivement c'était pas un débat mais bon, quand je pose une question et donc dans tous les cas Fernand aura toujours raison, il aura toujours raison puisque ce sera toujours lui qui aura le dernier mot, c'est dommage, mais bon bref, de toute façon on va parler de ça, donc au moins vous avez le contexte et c'est pour ça que des fois vous vous dites mais pourquoi il réplique pas, il réplique pas, parce que soit j'ai pas le micro, soit j'ai pas le micro, soit bah on me dit de pas le faire quoi, c'est parti on y va, alors je remets au début, hop, attendez je vais vous remettre bien au début parce que là, tac, bonsoir, monsieur Ismaël comment ça va, ça va et vous monsieur Fernand, oui, donc déjà là, tout simple, un bonsoir, un simple bonsoir, monsieur Ismaël, alors que, déjà moi je m'appelle, enfin tout le monde, en tant que média, mon média c'est Pugila, tout le monde le sait, ça me dérange pas qu'il m'appelle par mon prénom, dans d'autres circonstances, mais là, il le fait exprès pour asseoir une autorité, une espèce d'autorité en mode, ouais aujourd'hui tu vas être mon petit, et, sauf qu'il le fait avec personne d'autre, enfin parce que tous les, et on en parlera ça, donc là il y aura plusieurs parties dans cette vidéo, donc là il y aura le préambule, où j'expose un petit peu tout, on va analyser un petit peu toute la séquence, et à la fin j'aurai un mot pour Fernand, et j'aurai surtout un mot pour les autres médias, donc restez bien jusqu'à la fin, important. Là je précise que c'est pas méchant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est parce que vraiment moi je suis pas là pour lui tirer dessus, contrairement à ce que j'ai pu voir sur le réseau, je suis pas là pour abattre entre guillemets, je suis là pour poser une question, et c'est pour ça que je fais une pause dans ma question, pour lui préciser que c'est pas méchant, mais ça se voit directement qu'il est hyper braqué, il est hyper braqué, vous pouvez voir, vous pouvez analyser les anciennes conférences de presse, ou même les questions des autres journalistes, il est tout sourire etc, mais quand c'est moi c'est gros, parce qu'en fait tu vois sur les réseaux moi je suis taquin, et même il savait très bien que je venais là, il savait très bien à mon avis que je voulais poser une question, je sais pas s'il savait que je voulais poser une question problématique, entre guillemets problématique, y'a qu'ici que c'est problématique, parce qu'en vrai c'est une question banale, mais on voit qu'il est braqué tout de suite. Les autres médias il est tout sourire, moi, bonjour Ismaël, genre en mode vas-y on va se la donner. N'hésitez pas si comme lui vous êtes énervé et un petit peu anxieux, à aller dans la description de la vidéo, et à cliquer sur le lien du partenaire de la chaîne, BambouCBD, le partenaire de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir leur site, y'a le lien en description, donc y'a tout pour les sportifs, y'a vraiment tout, des boissons, des huiles, des chewing-gums, y'a vraiment tout, 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 donc allez jeter un petit coup d'oeil, et le lien il est en description bien sûr. Là où eux peuvent justifier et atténuer leur échec auprès du grand public, par le fait d'avoir déjà touché à cette fameuse... Ah je suis désolé, je vous ai coupé la question, peut-être que vous allez perdre le fil, attendez je vous remets. ...grâce et coach, dans la mesure où tu n'as jamais atteint l'ordre mondial, c'est pas méchant, mais tu n'as jamais atteint l'ordre mondial, là où eux peuvent justifier et atténuer leur échec auprès du grand public, par le fait d'avoir déjà touché à cette fameuse ceinture incontestée de l'UFC, et même à plusieurs reprises. Là où toi et Cyril Gann, bien qu'ayant atteint la ceinture intérimaire, avaient subi deux échecs, dont le plus récent face à John Jones, qui résonne comme une réelle humiliation en moins de deux minutes, dans un domaine que tout le monde attendait, et qui vous avait déjà fait défaut lors de votre précédent title shot, face à Francis Ngannou, c'est-à-dire la lutte. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ici dans la salle, qui partage l'idée que perdre un combat contre le God, John Jones, est une humiliation ? Donc voilà, premier point très important à souligner, vous avez vu la question que je lui ai posée, elle est quand même longue les gars. J'avoue peut-être que j'ai abusé, elle est quand même longue, mais elle est complète. Et c'était important de vraiment apporter une question complète. Je lui pose la question, pourquoi tu te compares à ses coachs, donc Trevor Whitman, Eugene Berman, alors que, enfin, eux, entre guillemets, ils peuvent atténuer auprès du grand public leur défaite, puisqu'ils ont déjà atteint leur mondial, et leur méthode ont déjà fait leur preuve. Là où lui, ses méthodes n'ont jamais fait leur preuve au plus haut niveau. Quand je dis au plus haut niveau, c'est vraiment l'or mondial. Alors oui, on pourra me dire, oui, ses méthodes n'ont fait, oui, l'intérimaire, c'est le plus haut niveau. Mais je parle vraiment du dernier, du dernier échelon, de la dernière marche, qui peut lui ramener une ceinture. Là où Trevor Whitman l'a fait à plusieurs reprises, le coach d'Israel Adzana Eugene Berman l'a fait à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je trouve assez audacieux de se comparer à ces coachs, qui, eux, ont pléthore de ceintures dans leur armoire. Et là, directement, lui, le seul truc qu'il trouve à répondre à ça, c'est... Donc en fait, il transforme ma question en une autre question qui est... Dans ce cas-là, j'aurais juste dû lui dire, « Fernand, est-ce que tu ne trouves pas que c'est une humiliation pour Cyril Gann d'avoir perdu contre John Jones ? » Là, je lui aurais posé cette question, ça aurait été la même réponse. C'est parti, écoutez. Est-ce qu'il y a... Aidez-moi, peut-être que je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez le lever là ? Et s'il y a quelqu'un qui pense que si je suis bad, toi, tu... Bon, moi, toi aussi. Moi, en fait, c'est forcément une humiliation. Je veux dire, la performance en soi, dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs inconnus autour de John Jones, notamment la montée en France, etc. Surtout connaissant Cyril, connaissant Cyril et connaissant... Je veux dire, le coaching que tu peux lui apporter, la préparation que tu peux lui apporter pour un tel combat, je trouve que ça peut résonner comme une humiliation. On attendait beaucoup de Cyril, en fait. On espère beaucoup de lui et on connaît son niveau. C'est pour ça que je... Donc là, c'est un confrère, donc c'est Culture MMA qui était le seul. Donc on était énormément de médias. Et en fait, ce que Fernand fait, c'est que Fernand, il sait ce qu'il représente. Il sait très bien qu'il y a quasiment personne qui va l'attaquer frontalement ou qui va s'opposer à lui de manière publique. Donc du coup, il utilise cette technique pour prendre à partie la salle et en fait, me faire sentir comme tout seul. Parce qu'on était vraiment beaucoup, j'étais au milieu de tout le monde. Et il est là, en fait, pour dire, « Ok, les gars, est-ce que quelqu'un partage ton idée ? » Comme personne ne va répondre, il va se dire, « Ok, t'es tout seul à penser ça, entre guillemets, tu dis de la merde. » Sauf que moi, je suis pas bête, je sais très bien. Et c'est ce que je vais lui répondre, vous allez voir par la suite. Mais en gros, là, sa technique, c'est, entre guillemets, de m'isoler. Mais il y a quand même Culture et Mémoire qui lui prend la parole aussi. « On peut sentir ça comme une humiliation à la performance de Vion Jones. » « Ok, donc on est d'accord que là, dans la salle, il y a une vingtaine de personnes et il y a deux personnes qui ont trouvé que c'est une humiliation. » « On est d'accord que personne d'autre ne peut trouver que c'est une humiliation. » Voilà, une vingtaine de personnes parmi lesquelles son staff, ses équipes techniques, ses caméramans, quelques médias qui ne veulent pas l'offenser. Donc pour lui, cette population-là qui est acquise à sa cause, c'est représentatif de l'avis du monde. Et c'est ce qu'il va dire après. Il va dire, « Tous ceux qui parlent avec moi, ils m'ont dit que ce n'est pas une humiliation. » Mais si tu prends en compte l'avis de tous ceux qui parlent avec toi et qui ne veulent pas t'offenser, tu ne vas même pas avancer, tu es dans le déni. Vous êtes dans le déni. Bref, on continue. Merci. Voilà. Voilà, et là, un autre média, ce n'est pas une humiliation, c'est étonnant. Frère, c'est bon, avec une voix timide comme ça. Et donc en fait, là, il vient juste de donner à Fernand un argument. On va avancer, ne vous inquiétez pas. Dans toute la carrière de John Jones, c'est sa victoire la plus facile. On va y arriver. Ça vous inquiétez pas ? Donc voilà, dans toute la carrière de John Jones, même ses combats en amateur, John Jones n'a jamais gagné comme ça. C'est assez hallucinant. C'est hallucinant qu'un mec qui a arrêté depuis 3 ans, quelques GOAT soit-il, monte de catégorie en plus face à un mec qui est actif, et il le termine en 2 minutes et il ose dire que ce n'est pas une humiliation. Donc voilà, moi, le fait de combattre le GOAT, comme ils disent, ça c'est bien, ce n'est pas une humiliation. Perdre contre le GOAT, ce n'est pas une humiliation. Mais quand tu fais un beau combat, quand tu fais une guerre, quand ton seul fait d'arme dans le combat, c'est d'avoir mis un coup dans la coquille, je suis désolé, mais c'est une humiliation. Voilà. Comme ça au moins, vous savez mon avis là-dessus. Pour moi, c'est une réelle humiliation, quand ton seul fait d'arme dans le combat, c'est d'avoir mis un coup dans la coquille, avoir surengagé sur un bras arrière, peut-être fait prendre le dos, peut-être fait mettre au sol, peut-être fait étrangler, en moins de 2 minutes, quand tout ton pays attendait une performance de ta part, quand tout ton pays voulait te voir performer, et bien si ça, ce n'est pas une humiliation, dites-moi, qu'est-ce qu'une humiliation ? S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce qu'une humiliation ? Parce qu'à ce compte-là, on prend le dictionnaire, tous les dictionnaires de France, on va à la lettre H, et on supprime le mot humiliation. Puisque ça n'existe plus. Alors si ça, ce n'est pas une humiliation, on supprime le mot, alors c'est fini. On continue. Ta question à plusieurs volets, t'inquiète pas, je vais reprendre à tous tes volets. On a tout le temps. Ma question à plusieurs volets, il va répondre à tous mes volets ? Non, ce n'est pas vrai. C'est que non. C'est que non. En gros, donc, un, ce n'est pas une humiliation, pour l'être humain normal, qui est en train de dire qu'on a affronté Johnny. Voilà, donc très important, donc il prend, il prend l'avis d'une dizaine ou d'une demi-dizaine de personnes acquises à sa cause, et il en fait un fait, en mode, en plus il claque des doigts. Ok, premier point, ce n'est pas une humiliation. Qui t'a dit ? Qui t'a dit ? Pour moi, c'est une humiliation. Et moi, je ne suis pas malveillant, je pense que j'ai un cerveau qui est correct, et si j'arrive à voir une humiliation, c'est peut-être qu'il y a matière à se poser la question. Donc émettre un constat comme ça sur le simple fait qu'il y a deux, trois médias qui ne veulent pas être radiés, qui vont dans ton sens, c'est un peu fort quand même. On continue. Johnny, c'est que ce n'est pas une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation. Dans la carrière de Johnny, c'est son combat le plus facile. Et alors qu'il y avait énormément d'inconnus, c'était une catégorie qui était toute nouvelle pour lui. Voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire, c'est que moi je donne mon avis, tu donnes le tien. Je le respecte, je lui dirai que ton avis soit bon. Donc tu trouves que c'est une humiliation. Moi, je ne trouve pas. La majorité de personnes que je connais dans le monde qui m'en parle trouvent que ce n'est pas une humiliation. Désolée de te couper, mais forcément, tous ceux qui vont rentrer en discussion avec toi, ils ne vont pas te dire la vérité. Ils ne vont pas venir te contredire. Et on sait tous pourquoi, parce que tu as plusieurs casquettes, tu peux ouvrir beaucoup de portes. Et je pense que personne ne va réellement rentrer frontalement avec toi pour te dire que c'était une humiliation. Mais quand tu dis que c'est la majorité des gens... Je ne dis pas trop de choses. Tu dis que c'est la majorité des gens comme si... Mais quand il faut qu'on réponde, tu veux qu'on s'échamaille, tu veux qu'on s'insulte. Enfin, une question, on y avance, ne t'inquiète pas. Je n'ai même pas encore répondu à tes questions, tu t'enflammes déjà. Voici ce que je t'ai dit, c'est que... Vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Donc moi, je lui dis, ce que je vous ai dit juste avant, que s'il m'a écouté tout le monde, forcément, il ne va jamais être en tort. Et il y a l'attaché de presse et il y a lui, ils sont... Vous avez entendu ? Est-ce qu'on peut se concentrer sur une question ? Alors que je réponds juste à ce que lui met en avant. Donc si mon propos s'écarte du sujet, c'est juste en réponse à son propos, à sa réponse qui s'écarte du sujet. Si de base, parce que là, on parlait du Jim Berman, il a décalé, mais je lui réponds à ce qu'il a décalé. Et là, on me dit, oui, tu n'es plus dans le sujet, sauf que c'est lui qui disgresse avec l'aide de l'attaché de presse. Il me coupe encore la parole. Et oui, et je voulais juste revenir sur ça, ce que je dis, c'est une vérité, c'est une vérité. Fernand Lopez, s'il empilait toutes ses casquettes, ça arriverait jusqu'à là. Il a énormément de casquettes, ça c'est vrai, et c'est quelque chose, tout à son honneur. Donc forcément, les gars qui vont venir lui parler, ils vont se dire, putain, il y a peut-être moyen de gratter une place en tant que combattant à R.S. Il y a peut-être moyen de gratter une place en tant que coach au MMA Factory, il y a peut-être moyen de gratter une story, il y a peut-être moyen de gratter de la force. Donc dans tous les cas, sa multitude de casquettes font que les gens sont doux et dociles avec lui. Et ça, s'il n'arrive pas à le comprendre, ça aussi, il fait semblant de ne pas le comprendre, il le sait très bien. Ces personnes-là n'ont pas peur de moi, elles peuvent dire ce qu'elles pensent. Elles ne pensent pas que c'est... J'ai posé une question devant tout le monde. Tu penses que toutes ces personnes ont peur de moi et que tu es le plus courageux ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elles sont toutes indépendantes. Donc là, il utilise... Là, j'avais plus le micro. Là, il m'avait pris le micro. Donc en fait, là, il est en train de me faire passer pour, entre guillemets, le salaud. Genre en mode, tu te crois supérieur aux autres, tu penses qu'il n'y a que toi qui a du courage, tu... C'est une technique, c'est une technique. En mode, regardez le mec hautain, vous voyez tout le monde comment il parle de vous ? Vous voyez comment il est, lui ? Venez avec moi ! Et comme ça, il rend les gens dociles. En mode, ouais, c'est vrai, lui, c'est un chien, lui. Il nous prend pour qui, il nous... Vas-y, viens, on va se mettre avec Fernand. Donc ça, c'est une technique. C'est une technique. Et là, je n'avais plus le micro, c'est pour ça que je ne réponds pas. Donc on prenait le micro, on me disait de ne plus parler. Et c'est pour ça que... Et d'ailleurs, vous savez quoi ? À la fin de la vidéo, moi, je vais adresser un message à Fernand Lopez. Très important. Et comme ça, au moins, vous aussi, vous serez au courant. Et qu'elles ont leur avis. Tu veux que je respecte ton avis. Tu souhaites qu'on respecte ton avis. Respecte la vie des autres. Il y a des personnes autour de toi qui trouvent que tu n'as pas raison. On est en majorité à penser que ce n'est pas une humiliation de... En majorité de quoi ? En fait, il a pris une salle à Arès, qui est son événement, avec son staff, avec ses vigiles. Donc là, s'il y a un mec qui dit, ouais, t'as tort, il y a ses vigiles qui vont l'attraper dans l'arrière-boutique. Il prend cette population de gens, qui doit être d'à peu près 15 personnes, pour dire qu'on est en majorité à penser qu'eux. Sauf que la majorité, ce n'est pas dans ta salle à Arès. La majorité, c'est tous les Français. Et même au-delà des frontières, même aux Etats-Unis, etc. Il y a énormément de personnes. Et là, je peux dire, sans risque de me tromper, que la majorité des gens qui ont vu ce combat pensent que c'est une humiliation. La majorité des fans hardcore, comme des casuals, qui ont veillé jusqu'à 7h du matin pour voir un mec se faire étrangler en moins de 2 minutes, sans avoir mis un seul coup, si ce n'est dans la coquille, c'est une humiliation. Sinon, on enlève le mot du dictionnaire. Quand tu es John Jones, tu as la liberté, tu as raison de garder ton pouvoir et de dire, moi, perso, je pense que c'est une humiliation. Ça, c'est ta responsabilité. C'est bon, ça, ce sujet-là ? On peut avancer maintenant ? C'était quoi l'autre volet de ta question ? Est-ce que tu trouves judicieux de te comparer à ses coachs tels que Trevor Whitman ? Ok, on va y aller. Donc voilà, je suis obligé de... On recentre un peu sur la question initiale, qui était la question de base. La première des choses, c'est que je ne me compare pas à Trevor Whitman. Je pose... Je ne me compare pas à Trevor Whitman, je pose un sujet. Je pose un sujet qui est saine. De dire, Trevor Whitman... Cyril Gann a perdu deux combats sur une carrière. Ok ? Dans l'année 2023 et l'année 2022, tu juges que je suis probablement le pire entraîneur qui ait jamais existé. C'est une question que tu as posée sur... Voilà, donc là, très intelligent de sa part, je lui pose une question. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Il fait du... Il met le mot Trevor Whitman pour qu'on ait l'impression qu'il réponde, mais il ne répond pas. Et il dévie sur un podcast que moi j'ai fait. Juste avant, pour que vous compreniez, j'ai fait un podcast. En fait, j'ai pris tous les avis que je voyais sur Twitter. Et il y avait même des Américains, des Anglais, des Français qui disaient « Fernand est le pire coach, est le pire coach ». J'ai pris ce sujet. Je l'ai mis en titre, genre « Est-ce que Fernand Lopez est le pire coach ? » « Fernand Lopez est-il le pire coach ? » Dans la vidéo qui fait 39 minutes, Fernand Lopez, aussi intelligent qu'il se prétend, n'a su voir que le titre. Et au titre, il a omis de regarder le point d'interrogation pour préciser que c'est une question. Et il pense que c'est mon avis. Il pense que je dis que Fernand Lopez est le pire coach. Alors que dans la vidéo de 39 minutes, je vous invite à la voir, c'est la dernière vidéo sur la chaîne. Il y a même des fois où je le défends. Et ça, je lui répète après, vous allez voir sa rhétorique. C'est une question posée. C'est au titre de ton sujet, c'est ce qu'on parle. C'était beaucoup de remarques qui disaient que tu étais le pire coach. Non, non, toi, tu dis quoi ? Toi, tu as posé quoi quand même ? Non, non, bien sûr que tu n'es pas le pire coach. Non, non, toi, ton titre de ton sujet, c'était quoi ? Voilà, donc ça, il ne veut pas le comprendre. Il me pose la question. Il me dit, toi, tu penses quoi ? Je lui dis, bien sûr que tu n'es pas le pire coach. On a vu des coachs faire des dingueries. On a vu des coachs perdre tous les week-ends. Donc, bien sûr que tu n'es pas le pire coach. Mais je pose le sujet. Je pose un sujet. Et c'est ce que je vais lui dire. Voilà, très important le point d'interrogation. C'est tout simple. Si je dis que Fernand Lopez est le pire coach, je l'affirme. C'est la différence. Si c'est une affirmation, ok. Si c'est une interrogation, c'est différent. Voilà. Tu dis exactement ce que je dis, tu veux esquiver. Je ne veux rien esquiver du tout. Je suis en face de toi, on est là, on parle, j'esquive rien du tout. Le sujet, c'est que tu es dans le faux et tu fais croire à tout le monde que tu es dans le vrai. Et il y a une différence entre dire que tu es probablement le pire coach et poser la question et prendre tous les avis. Donc, je prends les avis. Et même au début du podcast, tout simplement, il y a un tweet qui s'affiche. Tu vois, c'est rétro. Tu peux aller le voir, c'était même avant l'échange. Je ne l'ai pas prévu. Je ne l'ai pas pré-shot, ça. C'était avant l'échange. Il y a un tweet qui s'affiche. Ferdinand Lopez, probablement, le pire coach. Comment tu peux avoir deux athlètes comme Francis Nganou et Cyril Gann et échouer deux fois comme ça pour la ceinture. Trois fois pour la ceinture. Et moi, je débat de ça avec The Goat pendant 40 minutes. On parle de ça pendant 40 minutes. Mais lui, pour faire croire à la population et aux gens qui regardent que je suis le méchant et que je suis celui qui a un avis complètement tronqué, biaisé et qui l'insulte d'être le moins bon coach, enfin le pire coach, il ne va prendre que cet argument-là. La question est celle-ci, c'est que je dis en quoi je deviens le pire coach quand dans une année de 2021-2022, 2022-2023, je vais à Bercy avec mon équipe. On a trois victoires avec trois mecs à l'UFC. Ok ? William Gomis, Nasoudine Mavov, Cyril Gann. Les gars, je n'ai même pas envie de revenir sur ça dans la mesure où... Je vais le faire quand même du coup, mais bon, bref. Est-ce que je dois vraiment... Là, on parle de chance mondiale. On parle de titres, on parle de carrière. On ne parle pas des trois victoires à Bercy avec un Nasoudine contre Buckley, avec un William Gomis contre je ne sais plus qui. C'est bon. S'il te plaît. On a une carrière avec Cyril Gann de 13 combats. Sur les 13 combats, il en perd 2. Oui. Sur 13 combats, il en perd 2. 2 pour le titre. 2 fois avec le même pattern qui est la lutte. Avec le même défaut qui est la lutte. Donc là, c'est être un mauvais coach pour moi. Ça, c'est être un mauvais coach. Si tu n'arrives pas à adapter... Parce que toutes les victoires de Cyril Gann, c'est contre des strikes... Enfin... Pas des strikers... Ben, c'est des gars qui combattent debout. Soit Derrick Lewis, Volkov, Taitu Ivasa... Qui d'autre ? Après, tu vas me sortir quoi ? Cyril Gann, il a mis des... Il a mis des soumissions. Il a mis des soumissions contre un gars qu'il avait tabassé pendant 3 rounds. Et c'était la fin du round. Il a tenté. Ouais, il a mis des soumissions. C'est bien. Mais ces mecs qui l'a battu par soumission, ils sont où maintenant ? Et les autres gars qui sont dans le classement et qui l'a battu, c'est des gars qui... C'est pas des lutteurs. Et c'est la catégorie des poids lourds. Ça va très vite. Et voilà. Et à chaque fois qu'il est tombé contre un lutteur, ben, on a vu comment ça a fini. Enfin, la seule fois qu'il est tombé contre un lutteur, c'était John John. Ça a fini en moins de 2 minutes. Et la fois où il a perdu contre un franc 6, qui n'est même pas un lutteur, mais qui a utilisé sa lutte, et ben, il a perdu aussi. Et par contre, on t'entend dans le coin crier la clé de talon, la clé de talon. Et dans un combat pour le titre où Cyril Gagne fait 2-2 contre Francis Nganou, où le dernier round est crucial, au lieu de lui poser un game plan qui aurait pu lui permettre de gagner le combat, tu viens lui dire, on perd le combat. Monte les coudes, enfin, monte les mains, envoie les coudes. Mais bon. Mais Trevor Whitman. Ouais, ça doit être ça. Je t'ai dit jusque venant à la relativité. Je ne me compare pas à eux. Je t'ai dit que dans leur pays respectif, Eugen Bergman en Australie est respecté comme un grand coach, alors que dans un écart de 2 années, il a perdu 2 ceintures avec Israël à Desania. Voilà. Il a perdu 2 ceintures avec Israël à Desania. Mais là, on a ramené combien ? Toi, t'as perdu 2 fois la ceinture, mais t'en as ramené 0. Voilà, c'est la différence. C'est peut-être pour ça. Et peut-être que Jean Bergman est un petit peu moins dans le déni aussi. Je ne dis pas, je ne reviens pas sur son background et ce qu'il a fait. Moi, je ne reviens pas sur mon background, ce que j'ai fait. J'ai eu des ceintures avec des gars au Kej Warrior, au Bellator. J'ai eu des titres dans ma vie. Ok. Donc, un Fernand Lopez qui a des ceintures au Kej Warrior, c'est équivalent à un Eugene Barman qui a des ceintures à l'UFC. Encore une fois, ça doit être ça. Je ne reviens pas dessus. Je t'ai dit jusque-là, dans la temporalité de 2022-2023, tu te poses la question si je serais le pire coach du monde. Et je t'ai dit que dans l'année 2022, il y a un coach qui s'appelle Trevor Dumal, qui perd une ceinture en Welterwick avec Israël. Et non, je ne me pose pas la question si tu es le pire coach du monde. Les gens se posent la question et je tâche d'y répondre avec des arguments objectifs et de manière détaillée. Ouzmane Kamarao, qui perd une ceinture avec Rose Namajinas, qui perd une ceinture avec Justin Gagey, qui perd une athlète qui était douée et qui est considérée comme le futur chez les Federer qui est à Spenland et qui va signer au PFL. Je me pose la question. Je dis juste, je demande aux autres personnes d'aller regarder ce qui se passe et dites-moi à votre avis est-ce que c'est normal que Trevor Wittman aux Etats-Unis est toujours considéré comme un très grand coach ? Que Eugene Bremen soit toujours considéré que moi dans le pays où j'exerce, on se pose la question, tu te poses la question si je serais le pire coach du monde ? Là où je pense qu'il y a une différence, c'est... Donc voilà, toujours il attaque sur le personnel, on se pose la question, tu te poses la question, en mode je suis tout seul, en mode il n'y a que moi qui me pose la question. Bon, c'est une technique. Et le truc, c'est qu'il n'y a personne qui va le contretire dans la salle, que ce soit son staff ou encore les médias présents. Il n'y avait que moi, mais on me prenait le micro. J'étais obligé d'aller le rechercher à chaque fois. Et ça, ça joue, mine de rien. Quand on te prend le micro et que tu es obligé à chaque fois de faire la démarche, d'aller le rechercher pour le prendre, tu perds en réactivité et en réparti parce que tu dois faire la démarche, on te le donne, on ne te le donne pas, vas-y donne, donne le micro. C'est bon. Laisse-moi le micro, on parle. Généralement, sur des upsets, et pas sur des... comme je l'ai dit dans le troisième volet de la question, pas sur des game plans ou on... enfin, pas sur des aspects du combat où tout le monde s'y attendait. Ils ont perdu sur des upsets. On pense à Kamaru Usman avec Don Edwards. Donc là, juste désolé de couper, là, je parle d'upset. Justement, je dis la différence entre toi et ses coachs qui ont perdu des ceintures. Donc, première différence, c'est que déjà, eux, ils ont ramené des ceintures. Et deuxième différence, c'est que... c'est que eux, ils ont perdu sur des upsets. Sur des trucs de fous. Leon Edwards qui est un Kamaru. Alors, après, après 5 rounds de domination. C'est... Même Roselyne Mayonnaise, elle avait perdu sa ceinture. C'était... C'était pas... C'était pas attendu. Tandis que là où Cyril Gann perd, tout le monde s'y attendait. Même John Jones, il l'a dit. Il a dit quand je vais l'attraper. Non, quand je vais... Il lui a dit si je l'attrape. Non, quand je vais l'attraper, il va plus se relever. Tout le monde le savait. Et pour lui, le fait que John Jones ait fait ça, c'est un upset. Ça, ça s'appelle du déni, mais total. Total. Adesanya aussi, contre Poatan, contre Alex Pereira. Il le touche durement dans le premier round. Il y domine quand même le combat. Et à la fin, il se fait éteindre. C'est un upset. Un peu moins quand même que Léon Edwards. Dans une moindre mesure, mais on peut quand même parler d'upset. Tandis que là, Cyril Gann, on ne parle même pas d'upset. Il s'est fait rouler dessus. Tout le monde s'y attendait. Ça s'est passé. Tout le monde s'y attendait et ça s'est passé. Du coup, j'ai envie de me poser la question, c'est quoi un upset ? On a démarré la conversation, il y a tout le monde dans la salle qui a dit on ne s'y attendait pas. C'est une grosse surprise. La définition de l'upset, c'est quand c'est supprenant. Qu'est-ce que tu me racontes ? Parce que l'upset, tu viens exactement de dire qu'on a perdu par upset en disant ce que tu dis. Pour moi, un upset, c'est par exemple Kamaru Ousmane qui domine tout. Et là, en fait, il dit que je dis qu'il a perdu par upset. Alors, je dis l'inverse. Je dis que tu te compares à des coachs qui, eux, perdent par upset alors que toi, ce n'était pas un upset. Tout le monde s'y attendait. Et là, il vient de dire que j'ai dit l'inverse. Mais c'est subtil. C'est dans une formulation qui va... Mais c'est subtil. Ah non, au moins, c'est passé un upset. Jusqu'à, il y a deux autres. personnes qui... Là aussi, le gars se fait dominer en deux minutes et il n'y a rien pu montrer. Donc ça, c'était même pas un upset. C'est une nomination totale. C'est ça, justement, l'upset. L'upset, c'est je n'ai mis à temps pas. Tu arrives, tu domines. Ta définition de l'upset dans ta vision à toi, elle est celle-là. Mais je pense que s'il y a des personnes ici qui gèrent l'anglais et qui ont le meilleur anglais que moi qui nous disent la vie, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est vraiment dans un upset. La plupart des personnes disent qu'ils sont surprise, surprise, upset. Donc pour lui, pour lui, voir John Jones faire ça à Cyril Gann, c'est un upset. John Jones est en train de se faire dominer, il a remonté le combat, il a fait un upset. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'on ne va pas se chameller là-dessus. Mais en tout cas, ça me rassure de voir que tu as juste lu le titre de mon podcast et tu n'as pas regardé le contenu puisque tu verrais que ce n'est pas moi qui t'accusé d'être le pire coach mais je débole justement de là-dessus. Il y a même des points où je te défends. Donc je t'invite à le regarder après. Moi, mon but en réalité n'est pas que tu me défends ou pas. Je me moque littéralement de la défense que tu peux m'apporter. Tu m'as mis défendre ou quoi ? Défends-toi déjà toi-même. Moi, ce n'est pas ça mon souci. Je n'ai pas envie de... Donc là, je lui dis, en gros, je lui dis, ça ne sert à rien, on ne va pas débattre là-dessus parce qu'on me pressait entre guillemets. Oui, il y a d'autres questions, etc. Alors que les autres questions étaient éclatées. Je vais vous dire la vérité, les autres questions étaient éclatées. Oui, comment ça, c'est pas... Allez, c'est bon. Laisse-moi parler, s'il te plaît, c'est mieux. Donc voilà. Et après, je lui dis, oui, et voilà, c'est tout. Et ça me rassure, il me dit. Et je lui dis, même dans le podcast, je te défends. Je te dis, je te défends même pour lui dire à quel point je suis objectif. Et il me dit, non, défends-toi toi-même. Donc on me défend. Je n'ai pas... C'est ridicule que je ne doive rien, que je ne... que je sois justifié à m'expliquer. Donc je n'ai pas besoin de défendre. Je dis simplement, apporter les médias français, aider le sport à se développer en apportant du soutien de la lumière à tous ces acteurs du même français au lieu d'essayer de trouver la petite bête et essayer de les enfoncer. Ce titre-là, de se poser la question sur une défaite, deux défaites consécutives qui vous touchent, c'est Nassourdi et c'est Cyril. Regardez ce qui se passe tous les soirs sur Ares. C'est une des bacs en fait. Ouais, mais si on doit s'amuser à regarder tous les combats régionaux, etc., dans ce cas-là, il y a plein de clubs, il y a la Old School Academy qui, tous les week-ends, fait un pétard dans toute la France. Tu vois, là, on parle de toi, on parle du plus haut niveau. Forcément, ce n'est pas la même sphère. Sinon, il va faire combattre Cyril va faire combattre Cyril à Ares, il va tout gagner et là, tu seras un bon coach. Non. Là, on parle par rapport au gars que tu as, au potentiel qu'il a. Est-ce que tu as un bon coach pour lui apporter ce qui lui manque et atteindre cette ceinture ? C'est ça, on ne parle de ça. On ne parle pas de Damien Lapilus qui vient de gagner la ceinture. On ne parle pas de... Il y a à côté. Il a eu 0 sur 20. MMA Factory gagne partout. On gagne des combats. On n'est pas que sur deux combats. Je dis juste que allez regarder aussi ailleurs ce qui se passe. Vous allez voir. Vous allez comparer. Vous allez vous rendre compte de quoi on parle. Donc voilà, encore une fois, je vais le répéter, mais on ne regarde pas tout ce que le MMA Factory fait ou ne fait pas. Là, on parle de toi et de ta relation avec Cyril Gann. Est-ce que tu es le pire coach pour Cyril Gann ? Est-ce que tu as ce qu'il faut ? Est-ce que tu apportes ce qu'il faut à Cyril Gann pour qu'il puisse ramener cette ceinture au vu du potentiel qu'il a ? Je suis sûr et certain que Cyril Gann, dans les mains d'un autre coach, il peut ramener cette ceinture. Moi, c'est mon avis. Après... Voilà. Donc, c'est la fin de cet échange. Mais, vous avez pu voir, j'essaie de tout de vous expliquer, etc. Et maintenant, j'ai un message pour Fernand. J'ai un message pour Fernand Lopez. Fernand Lopez, je t'ai déjà eu une interview. Je t'ai déjà eu une interview. À plusieurs reprises, tu m'as dit que tu aimais les gens qui apportaient de la contradiction. Maintenant, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu m'as bloqué ? Pourquoi tu m'as bloqué ? Pourquoi tu boudes ? Je vous jure, je veux identifier Fernand dans une story et je vois que je ne le trouve pas. Il m'a bloqué. C'était stupéfiant. Donc, Fernand, s'il te plaît, dis-moi pourquoi, moi en tant que média, pourquoi tu as bloqué mon... Il ne m'a pas bloqué personnellement. Il a bloqué mon média. Il a bloqué mon média. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est dans un... Enfin, j'en parlais avec plusieurs personnes. Un directeur d'organisation, un président d'organisation, un entraîneur, etc. a bloqué un média parce que le média n'était pas d'accord avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ça en dit long. Ça en dit vraiment, vraiment long. Et donc, j'ai un autre message aussi pour toi. C'est, Fernand, j'ai envoyé un message à ton attaché de presse. Est-ce que tu peux m'accorder une interview que toi et moi ? Que toi et moi, face à face, on parle tranquille. On va parler parce que là, en fait, ton attaché de presse, elle m'a dit... En fait, je lui ai envoyé un message à l'attaché de presse. Je lui ai dit, c'est dommage que je n'ai pas pu répondre, etc. Elle m'a dit, oui, mais ce n'était pas un débat, c'était question-réponse. Ok, pourquoi pas ? Maintenant, moi, je veux un débat, une interview. Une interview où il y aura deux caméras, une caméra braquée sur moi et une caméra braquée sur toi et on parlera et on se dira les choses. On se dira... Et je prendrai les questions du peuple. Je prendrai les questions du peuple et je te les poserai. Et puis après, tu es très fort en débat, tu vas me battre, tu vas m'humilier. C'est une chance de m'humilier. Donc, s'il te plaît, ce qu'on peut le faire, ce serait top. Ce serait top de faire cette interview. Moi, je peux me déplacer. Je peux me déplacer au MMA Factory. J'aurais peut-être une matraque télescopique au cas où. On ne sait jamais. Au cas où le gars des smoothies, ils veulent régler ça avec moi. Mais bon, je suis prêt à venir. Je suis prêt à venir au MMA Factory. Je te promets, je viens. Il n'y a pas de galère. On fait une interview tranquille. Et voilà, c'est tout. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Même si le but, ce n'est pas forcément de... Enfin, le but, c'est vraiment de vous expliquer ce qui s'est passé. J'espère que vous avez compris mes arguments. J'espère que... Ben voilà, que vous avez compris, que vous avez kiffé. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce que là, il y a beaucoup de concepts qui arrivent. Il y a beaucoup d'interviews qui arrivent. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd de fou. Je recombat bientôt. D'ailleurs, je recombat bientôt. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux pro, donc pugilafr ou perso. Mon Insta perso, c'est 17imail, un truc comme ça, tu vois. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Très important, ça donne de la force. On revient avec beaucoup de projets. Et voilà, et Fernand, s'il te plaît, accepte. Voilà. Bon, les gars, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada